Quand on regarde les éléments déclencheurs, que ce soit au Chili, au Liban, en Irak, etc., on voit qu'effectivement, c'est un petit élément. On a vu, le Liban, c'est une taxe qui a été mise sur WhatsApp, le Chili, c'est le ticket de métro, donc c'est la vie chère. Et en fait, à chaque fois, ce sont des éléments qui font que ce sont des gens qui se retrouvent finalement déconnectés des réseaux collectifs. C'est ça, les éléments fondateurs, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vous augmentez l'essence, quand vous augmentez le ticket de métro, vous êtes empêchés de mobilité, vous êtes empêchés d'aller vers ce qui fait le collectif, ce qui fait État, ce qui fait société, en fait. Et à chaque fois, c'est ce petit élément-là. C'est la goutte d'eau qui se dévendait le vin. Mais je ne dis que c'est qu'un élément déclencheur, parce que quand on regarde justement le Chili, quand on regarde le Liban, à chaque fois, ils sont revenus sur ces décisions-là. Et pourtant, malgré le fait qu'il les ait annulées, les manifestations ont continué, ce qui montre bien que ce ne sont que des éléments déclencheurs. Mais ce ne sont pas les revendications profondes. Les gilets jaunes, c'était pareil. Il a fallu qu'Emmanuel Macron verse 17 milliards pour que ça se calme un peu. Et ce n'est pas fini. Je vous rappelle, il y a eu un acte 50. Les revendications profondes derrière, c'est demander plus de justice sociale, plus de démocratie, plus de justice tout court. Et on voit derrière, quand on regarde les manifestations, elles sont très intéressantes. Vous ne voyez pas de partis politiques, vous ne voyez pas de drapeaux partisans. Vous voyez toujours des drapeaux nationaux. Parce que derrière, vous avez tout un peuple qui se soulève. Et nous, on le théorise, on appelle ça des révolutions citoyennes. Et quand vous avez un peuple, ce n'est pas les pseudo-différences entre les religions, etc. On voit bien au Liban, les sunnites sont avec les chiites, qui sont avec les chrétiens. Ils se rassemblent tout au tout parce que c'est un peuple qui se soulève. Pour lutter ou la corruption. Parce que c'est un peuple qui se soulève, qui demande plus de justice. C'est ce que j'expliquais juste avant. Et on voit bien qu'il y a aussi des traits communs entre les manifestants. Ces masques qu'ils portent, etc. Donc vous voyez bien que derrière... Notamment le Joker. Le Joker, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi le masque de la Casa de Papel. Il y a aussi le masque de V pour vendre d'Etat, etc. Au Liban et au Chili, ici. Il y a un dénominateur commun qui est le fait de vouloir se rebeller contre les inégalités qui sont croissantes, qui sont la déconnexion du peuple vis-à-vis de cette inégalité.